Un grand classique qui doit son nom à une course cycliste. On va commencer par la pâte à choux. Je mets à fondre le beurre avec l'eau et le lait. Je porte le tout à ébullition. Je casse mes oeufs pour les battre en omelette. Je tamise ma farine. Je casse mon oeuf pour ma dorure. Je le bats en omelette. Lorsque le liquide et le beurre sont à ébullition. En dehors du feu, j'ajoute la farine en une fois. Je commence à mélanger au fouet. Puis à la spatule. J'ai réalisé la panade. Je vais maintenant cuire cette panade pendant 2 à 3 minutes sur le feu de manière à la dessécher. Lorsque la panade est bien sèche, je la mets dans un bol et je la laisse refroidir une ou deux minutes. Dans ma panade, j'ajoute maintenant mes oeufs battus en 3 ou 4 fois. Selon la taille de vos oeufs, il est possible de devoir rajouter un oeuf supplémentaire. Vous devez obtenir un ruban consistant et assez cassant. Je garnis une poche munie d'une douille ronde de pâte à choux. Je commence par dresser un cercle de 5 cm de diamètre. Puis, contre sur l'extérieur, je couche un deuxième cercle. Puis je termine par un troisième cercle au-dessus des deux premiers. Je badigeonne mes Paris-Brest d'oeufs en me faisant attention de ne pas en mettre sur la plaque. Je parsème ma pâte à choux maintenant d'amandes effilées. Je secoue légèrement ma plaque pour faire adhérer toutes les amandes. J'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Je prépare la pâtissière. Je casse mes oeufs dans une calotte. J'ajoute le sucre et je fouette pour les blanchir. Lorsque mes oeufs sont bien blanchis, j'ajoute la farine. Je mélange délicatement. Dans une casserole, je mets le pralin à fondre dans le lait et je porte celui-ci à ébullition. Lorsque mon lait parfumé boue, je le verse sur mes oeufs. Je remue et je reverse tout dans la casserole. Je porte à ébullition sans cesser de remuer et je vais cuire 3 minutes à feu doux. Lorsque ma crème pâtissière est prête, je la verse sur un film alimentaire. Je l'étale assez finement pour lui permettre de refroidir plus vite. Je la recouvre ensuite au contact avec un autre film. Je la réserve au réfrigérateur le temps de préparer la crème au beurre. Pour la crème au beurre, je commence par réaliser mon sirop. Je mets l'eau et le sucre à cuire. Je vais cuire mon sirop de sucre jusqu'à la température de 121 degrés, qui correspond à la cuisson au gros boulet. Pendant ce temps-là, dans un bol, je vais casser 2 oeufs entiers et 2 jaunes. Je commence à battre progressivement mes oeufs. Lorsque mon sucre atteint la bonne température, je le verse progressivement sur les oeufs. Lorsque l'on obtient une mousse dense et très onctueuse, à température ambiante, je peux commencer à incorporer de petits morceaux de beurre. Je laisse ma crème au beurre refroidir au réfrigérateur quelques instants. Je verse ma crème pâtissière refroidie dans une calotte. Je le mélange au fouet pour lui redonner une consistance un peu plus onctueuse. J'ajoute progressivement la moitié de ma crème au beurre. Je garnis une poche à douille munie d'une douille cannelée avec ma crème. Lorsque mes choux sont bien froids, j'ouvre mes anneaux à mi-hauteur. Je garnis de crème en donnant le maximum de hauteur. Je pose dessus le couvercle. Je termine en saupoudrant de sucre glace. Bien sûr, ce dessert nécessite quelques techniques. Par contre, organisez-vous pour réaliser la crème au beurre, la pâtissière la veille, les choux le matin et les garnières le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada